Bonsoir à toutes et à tous à notre dernière réunion d'information autour du nouveau réseau RGTR. Il s'agit de la mise en œuvre du réseau. Tout a commencé en septembre. Ce n'est pas clôturé, cela va durer encore un petit temps. Et dans une période atypique, nous avons dû avoir recours à une formule différente également, donc des réunions sous forme virtuelle. Mais cela ne doit pas empêcher les citoyennes et les citoyens de poser leurs questions. Et nous allons y répondre dans la mesure du possible. Je dirais également d'emblée que ceux et celles qui n'auront pas encore obtenu les réponses au cours de la soirée et ne vous inquiétez pas, si nous ne répondons pas à toutes les questions, nous le ferons par écrit. Et sur notre site web, nous allons tout publier, toutes les questions que nous aurons reçues, toutes les réponses que nous aurons apportées. Ce soir, nous allons plutôt nous concentrer sur le site Espérance, donc toute cette partie que nous allons examiner de manière plus détaillée ce soir et du réseau de bus dans cette région. Mais commençons par une présentation d'ordre général sur ce réseau. Vous voyez ici, sur cette première diapositive, un petit historique. Le réseau RGTR a été fondé en 1978, le Régime Général des Transports Routiers. Il a beaucoup évolué au fil du temps. C'est un réseau qui s'est développé au fil de plusieurs dizaines d'années, mais qui ne correspond plus à l'évolution du pays. Et si nous regardons les chiffres, ici ce sont des chiffres de 2016, et probablement que les chiffres ont également évolué vers la hausse depuis. En tout cas, en 2016, le réseau RGTR transportait 125 000 passagers par jour et nous sommes le fournisseur le plus important au Luxembourg des services de transport public. Et comme je vous le disais, au fil du temps, ces lignes ont été développées et puis des investissements ont été déployés, des trains, des pôles d'échange, des gares, etc. Donc le réseau a été réaménagé, nous y reviendrons dans un instant. En tout cas, le réseau actuel est composé de 180 lignes, sans compter les lignes scolaires et sans les lignes d'usines, qui et ce réseau ont emprunté 725 itinéraires différents. Donc un réseau impressionnant pour un petit pays comme le Luxembourg. Comment avons-nous fait ? Vous le voyez ici à l'écran. En 2016, nous avons entamé ce processus de réforme. Cette année, nous avons organisé une série de 11 réunions à travers tout le pays, une roadshow au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, y compris à Espérance. Nous avions tenu une réunion. Et cette roadshow ne visait pas à proposer un nouveau réseau, à présenter un nouveau réseau, mais d'expliquer plutôt la philosophie. Et après ces 11 réunions d'information, nous avons reçu énormément de contributions de la part des citoyens, ce qui nous a permis d'instituer des groupes de travail dans lesquels les citoyens ont pu participer. D'ailleurs, beaucoup ont répondu à l'appel. Et ces groupes de travail ont approfondi certaines thématiques, par exemple, quels services assurer le soir, les week-ends, les samedis, les dimanches. Donc, toutes ces questions ont été discutées au sein de groupes de travail. Après la roadshow, nous avons peaufiné la réforme pour aboutir à ce que nous allons vous présenter ce soir. Et à côté de ce travail, nous avons également fait autre chose. Nous avons lancé une enquête, l'enquête Luxemobile. Et 38 000 personnes ont participé à cette enquête. Qu'avons-nous examiné dans cette enquête Luxemobile en 2007 ? Eh bien, quels sont les déplacements réalisés au Luxembourg ? Qui prend la voiture ? Qui prend les bus ? Les trains ? Nous avons examiné l'utilisation des différents modes de transport. Quelle est la répartition entre les modes de transport ? Ce n'est pas vraiment surprenant, ce graphique. Vous voyez un pic aux heures de pointe le matin et le soir. Et vous voyez qu'il y a tout de même un certain étalement du trafic tout au long de la journée. Et vous voyez également que la composition du trafic est différente de ce que l'on aurait pu imaginer. Donc, il n'y a pas que les déplacements professionnels qui jouent un rôle. Donc, c'est ce qui est montré ici en français. Et puis, vous voyez également d'autres éléments ici. Par exemple, le transport scolaire joue un rôle important au Luxembourg. Donc, cette étude nous a permis de comprendre comment se déplacer. les personnes interrogées. Et j'essaie de passer au slide suivant. Ici, vous voyez la composition. Vous voyez que la voiture reste dominante. 69% des trajets sont effectués en voiture en 2017. Et puis, vous voyez 17% pour le train et le bus. Bien sûr, l'objectif, ce serait ou c'est d'augmenter la part modale des transports au commun, des vélos, de la marche à pied. Et d'utiliser davantage ces possibilités-là par rapport à la voiture parce qu'un grand nombre de problèmes découlent de cette composition. Ensuite, nous avons consulté les communes. En 2019, une fois que la roadshow était terminée, une fois qu'il y a eu ces travaux préparatoires dans les groupes de travail, nous avons envoyé le résultat aux communes. Et donc, les 102 communes du pays ont reçu les plans détaillés des lignes et des cadences prévues. Et 81 communes nous ont fait part de leur avis. Et nous avons reçu 534 commentaires individuels. Nous avons tenu compte de la grande majorité de toutes ces contributions. ce qui a fait que, basé sur les avis des communes et sur leurs suggestions, nous avons ajouté 21 lignes au réseau. Donc, le nouveau réseau compte 179 lignes. 21 ont été rajoutées sur la base des suggestions des communes. Et puis, nous avons procédé à de petites modifications parce que ces avis portaient sur toute une série de choses. les corridors pour les bus, les arrêts, etc., demandés par les communes et les citoyens. Donc, un grand merci aux citoyens, aux communes, à tous ceux qui ont participé pour que nous puissions élaborer le réseau. Alors, quels sont les grands principes et les objectifs ? Assurer un recouvrement équilibré du territoire. Ce n'était pas le cas auparavant. Adapter les fréquences à la population des servis, là où habitent les gens, où ils travaillent. Bien sûr, les véhicules jouent un rôle parallèlement à cette réforme. Nous avons lancé un grand appel d'offres européen pour le nouveau réseau de bus. Et nous sommes maintenant dans la phase finale. Et dans le cahier de charge, nous avons établi très clairement quelle devrait être la qualité des bus, quels étaient les points les plus importants pour les clients. Et puis, la question des services assurés le soir, les week-ends, les samedis, les dimanches. Grâce au nouveau réseau, nous assurerons qu'entre 5h du matin et 23h du soir, il y aura une cadence régulière qui sera assurée. Les samedis, les dimanches, il y aura une décerte beaucoup plus importante. Nous avons également séparé ce réseau du transport scolaire. Donc, on nous envoie encore des commentaires, des suggestions sur les lignes scolaires. Non, non, ce n'est pas compris ici. Ce sera un réseau séparé. Nous avons voulu le faire de manière délibérée. C'est plus facile à gérer au quotidien, notamment. Et l'optique du réseau RGTR sera homogène. Donc, les bus présenteront tous la même couleur. Donc, quand vous verrez le bus arriver, vous verrez tout de suite qu'il s'agit d'un bus RGTR. Et nous avons également adapté la numérotation. Et nous avons beaucoup investi dans d'autres outils pour que l'on puisse effectuer des contrôles numériques, pour que l'on puisse intervenir dans le réseau, pour avoir une meilleure idée des correspondances d'un mode de transport à l'autre. Et nous sommes en train de plancher sur des couloirs de bus, où le bus aura donc son propre couloir. Et puis, nous continuons à travailler sur les pôles d'échange. Nous recevons encore des réclamations à juste titre. Par exemple, pour ce qui est du pôle d'échange Lux Expo, il n'est pas encore optimal. Il n'est pas encore terminé non plus. Mais il y a encore des choses qui sont en cours, de nouveaux arrêts, restauration, etc. Donc, ce pôle d'échange va encore évoluer. Et vous verrez cela au cours des prochains mois. Maintenant, pour ce qui est du réseau, vous voyez ici l'organisation du réseau, les grands axes. Si vous regardez le premier chiffre des nouvelles lignes de bus, vous voyez quel est l'axe principal. Alors, si le premier chiffre est un 1, cela signifie que le bus roule en direction du nord, 2 est, 5 sud, 8 et 9 ouest. Donc, grâce au premier chiffre, vous verrez tout de suite quelle est la direction. Deuxième chiffre, si c'est un zéro, vous verrez qu'il s'agit d'une ligne express. C'est un nouveau concept que nous allons introduire dans ce réseau. Et sur de grands tronçons, par exemple, de Rémiche à Luxembourg-Ville, il y aura des lignes de bus express dont l'objectif est d'avancer rapidement. Alors, priorisation des bus au niveau des feux de circulation sur ce tronçon. Nous allons justement mettre en oeuvre un premier projet pilote, des couloirs bus également. Bien sûr, le bus s'arrête à moins d'arrêt. Si je viens de Rémiche pour me rendre à Luxembourg-Ville, l'idée, c'est d'avoir peu d'arrêt sur le trajet. Et nous avons introduit des lignes express partout dans le pays qui ont pour objectif de transporter les gens rapidement de A à B. Ensuite, les lignes régionales. Si vous voyez que ce deuxième chiffre est un 1 ou un 2, cela signifie qu'il s'agit d'une ligne régionale, soit primaire, soit secondaire. Vous voyez ici l'explication. De toute façon, cette présentation sera disponible sur notre site Web et vous pourrez la télécharger, la consulter tranquillement. Puis un autre chiffre ici en deuxième place, un 5, cela signifie qu'il s'agit d'une ligne transversale. Là aussi, c'est un nouveau élément. Et là, il s'agit de relier des régions sans passer par la ville de Luxembourg. Par exemple, si on n'a pas besoin d'aller au centre-ville, imaginons, si on a besoin d'aller de l'ouest vers le sud-ouest de la ville et qu'il ne soit pas nécessaire de passer par le centre-ville, alors il sera possible d'emprunter des lignes transversales. Ce sera plus facile ainsi pour raccorder les régions entre elles. Autre chiffre, toujours en deuxième place, les lignes locales. Là, il s'agit de relier les localités entre elles. Ce sont des lignes locales. Vous voyez 3, 4, 5, etc. Vous voyez donc si ce chiffre-là est proposé, 3, 4, 6 ou autre, il s'agit d'une ligne locale. Le réseau final, son objectif sera d'être mieux organisé, plus lésible, plus efficace et facilement utilisable. Je dis d'emblée que ce réseau n'est pas collé dans le marbre. Ce n'est pas possible d'ailleurs pour un réseau de bus. Tout d'abord, un pays continue à évoluer. Il faut être prêt chaque année à procéder à des adaptations. Il y en aura toujours, de légères adaptations. Et puis, les deux premières années, nous devons certainement procéder à des adaptations parce qu'il y a encore certains éléments du réseau qui ne fonctionneront peut-être pas comme nous l'avons imaginé. Donc, il faut que ce soit possible d'effectuer des adaptations. Mais le grand objectif, c'est que les connexions soient claires, que les grands points d'intérêt soient reliés entre eux pour que le réseau soit plus fiable, plus logique. Et il faut toujours tenir compte de l'ensemble des modes de transport. Pour tous ceux qui disent, et j'ai reçu des courriers, des lecteurs ou des prises de position, j'ai entendu souvent, vous avez fait des économies. Je ne peux vous dire certainement pas. Le volume kilométrique a été augmenté. Si vous regardez ici l'évolution historique, vous voyez à quel point ces dernières années, le réseau début sous Luxembourg a augmenté en termes de volume kilométrique. Donc, il ne fait aucun doute que nous n'avons pas fait des économies. C'est tout le contraire, d'ailleurs. De lundi à vendredi, une augmentation du volume kilométrique de 25 % par rapport à l'ancien réseau, donc une fois que le réseau sera finalisé. Pourquoi ? Parce que nous allons proposer un service régulier de 5 heures du matin à 23 heures du soir, ce qui n'existait pas partout. Et puis, il y aura des lignes qui circuleront au-delà de 23 heures, donc en semaine, de lundi à vendredi, une augmentation de 25 % du volume kilométrique. Vous voyez ici le service assuré les dimanches et les jours fériés. Alors, une augmentation du volume kilométrique de 380 %, bien sûr. Il y avait peu de services assurés le dimanche auparavant, mais nous allons proposer un service régulier, donc une augmentation de 380 %, ce qui est tout de même considérable. Enfin, dernier point, le réseau des bus, et c'est valable pour le réseau des trains, des vélos, du tram. Il faut toujours tout combiner, en fait. S'il faut changer de mode de transport, une fois que le réseau du tram sera complètement finalisé, et nous allons ouvrir le nouveau pôle d'échange gare centrale ce dimanche, il y aura un saut, il y aura une évolution. À ce moment-là, le pôle d'échange, bonne voie, sera ouvert, et ce sera intéressant pour ceux qui viennent d'Espérange d'Alsingen, ce sera un peu plus confortable, et donc le bus desservira ce pôle d'échange, et ce sera possible de changer à ce pôle d'échange, et de prendre le tram, un tram qui circulera toutes les 3 minutes, et qui vous amène pratiquement partout en ville. Et là, on peut également emprunter le train. Je pense également à la gare d'Ovalde, à la gare centrale. Donc, il faut toujours garder à l'esprit l'ensemble, et nous investissons de grandes sommes dans l'extension du rail, des parkings-relais. Donc, une fois que ce sera fini, et je pense que ce sera en décembre 2023, là, les grands projets d'infrastructures seront clôturés, que ce soit pour le rail ou d'autres infrastructures, telles que des parkings-relais, tout cela sera complété, et à ce moment-là, le réseau des transports publics sera méconnaissable par rapport à ce qui existait auparavant. Voici une carte de l'ensemble du réseau. Ce n'est pas le réseau routier. On pourrait se dire qu'il s'agit des routes à Luxembourg. Non, il s'agit du réseau de bus. Et regardez bien à quel point nous aurons un réseau dense. Alors, je vous mets au défi. Comparé avec les pays voisins, avec les régions voisines, vous ne trouverez nulle part un réseau de bus aussi dense, avec une cadence aussi élevée. Ce n'est pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde, de toute façon. Mais c'est assez considérable ce que nous avons réalisé. Et je pense que je vais en rester là. Et je vais donner la parole à Alex Kiss, directeur du service des bus, qui pourra maintenant vous présenter le détail de cette région que nous couvrons ce soir. Et puis, après sa présentation, nous allons répondre aux questions que nous avons reçues. Est-ce qu'on a déjà reçu des questions? Oui, toute une flopée. Mais n'hésitez pas. Si au courant de la soirée, vous avez des questions, envoyez-les nous par mail et nous y répondrons. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais davantage entrer dans les détails de ce qui a été élaboré pour ce qui est du réseau autour de la capitale. Nous avons eu de nombreuses questions qui nous ont été posées. Un grand public est branché ce soir. Plus de 230 personnes nous suivent, dont 173 en langue luxembourgeoise et 58 en français. Nous avons, je le disais, reçu déjà beaucoup de questions du fait qu'ici, déjà, il y a de nombreuses modifications d'horaire et autres qui sont apportées dès le 13 décembre, bien entendu, suite à l'introduction de la nouvelle ligne du tram vers la gare centrale. Permettez-moi donc quelques remarques qui valent pour l'ensemble des régions. En fait, nous sommes ici dans un espace autour de la capitale où, jadis, il y avait beaucoup de lignes de bus qui avaient un devoir de transport public, de service public et maintenant national et qui, maintenant, ont moins un devoir de transport pour la capitale et plus pour l'ensemble de la région. De toute façon, nous allons avoir un certain nombre de modifications. Mais dans ce processus, nous nous sommes donnés une règle. Une règle pour ce qui est de la cadence. Quand nous offrons telle et telle cadence, nous avons pris les chiffres des comptages, bien entendu, pour définir cela, pour adapter le réseau à la demande et parce que nous avions, dans le temps, davantage de bus par endroit que ce dont nous avions besoin. En plus, on a sorti de nos calculs le transport d'élèves et cela pour répondre à la demande. Donc il y a tout un réseau qu'il faudrait rajouter et donc davantage de trajets même si leur objectif est très clair. De manière générale, et le ministre l'a déjà indiqué, on nous a souvent reproché d'avoir réduit le réseau. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons une augmentation substantielle du kilométrage que nous couvrons. Donc le transport gratuit, la mobilité gratuite n'a certainement pas fait que nous avons réduit ce maillage des transports publics. Alors voyons les lignes transfrontalières parce que ces lignes ont ici un rôle important à jouer. Ce sont ces lignes qui transportent les frontaliers assez rapidement vers la capitale. Mais nous avons également des arrêts en campagne sur les actes principaux. Nous traversons les communes, les agglomérations, de telle sorte qu'à Zahnweiler, à Rémich, à Frisange, le long d'Espérange, nous avons une offre qui restera en place. Ceci doit nous permettre, de manière générale, de faire en sorte que nous puissions mieux maîtriser la circulation. Alors entrons dans les différentes régions, ou plus exactement les différentes communes, si j'arrive à manipuler la commande. dans cette zone, c'est intéressant parce que nous avons rajouté l'un ou l'autre élément. Nous avons surtout essayé de relier le Kirchberg, d'une part, mais également le sud de la capitale. la Roccat, par exemple, le banc de Gasperich, et nous avons réussi à cela, toujours avec un changement. Mais nous avons créé également une liaison de l'Espérange, l'Espérange vers Canterne, surtout pour relier les différentes zones industrielles. Comme ça, nous pouvons passer de l'Espérange vers le Reuseurban, sans devoir passer par la capitale et pourtant atteindre Canterne. L'offre que nous avons de nos jours, elle reste en place. Certes, les cadences ont parfois été réduites, par exemple, les lignes robustes, parce que le tram remplit son rôle urbain, mais nous avons de bonnes liaisons de Canterne vers Moutfort, Chutrange et là aussi, il y a la possibilité de joindre Nideranven. C'était toujours une demande qui était formulée notamment par les communes pour relier la vallée de la Syre. Autre zone, Espérange. Espérange, c'est une plaque tournante côté sud, devant la capitale. à Espérange, une zone très importante parce que nous avons à la fois Mondorf-Frisange qui est relié, mais également vers le Rezaban, Espérange, aussi bien vers le banc de Gasperich et le Dlange et la zone industrielle de Canterne. En fait, dans cette zone, il n'y a pas de liaison directe d'Espérange vers le Kirchberg. Il faut faire un transfert à Luxembourg, mais nous allons avoir une autre solution bientôt à proposer. Ce qu'il faut rajouter pour Espérange, c'est que là aussi, on nous avait demandé pourquoi nous n'avions pas choisi le tracé direct vers le banc de Gasperich. C'est surtout dû à la circulation qui fait que ce trajet-là pour le bus n'était pas très heureux, surtout pour ce qui est du gabarit de la route, mais également les risques de bouchons. Au sud-ouest, maintenant, le Dlange, C'est une zone qui a souvent été citée en liaison avec le tram rapide où il faudra également faire des adaptations. Avec le nouveau réseau, nous avons surtout essayé de faire en sorte que la zone industrielle de l'Eudelange soit mieux desservie. Nous avons tenu compte des demandes de la commune pour mieux desservir Capelonne et la direction Baie-Tambour nous couvrons également. Donc nous avons en plus des lignes classiques verts-pompières par l'autoroute. Cela reste en place, bien entendu, mais nous avons essayé de répondre positivement et à la demande des communes et à la demande des résidents. En quittant cette zone-là, allons un peu plus vers le nord-est de la capitale, Niederland-Venn, vers Jung-Linster, par exemple, Zeningenberg. Là, un axe principal, c'est celui de Grevenmacher, la liaison depuis Jung-Linster qui était un eurobus auparavant qui continue, mais un changement de cadence. Nous avons essayé également d'avoir une liaison depuis cette zone en passant par la vallée de l'Alzette jusqu'à ma mère. Une demande formulée assez fréquemment, surtout de la part de résidents de la vallée de l'Alzette, ce qui nous fait aller jusqu'à Niederland-Venn, de sorte que je pense nous proposons une belle offre. Il est un fait que selon le village où je vis, l'arrêt garde Charlie a une fonction de correspondance que l'on veuille aller vers le Kirchberg ou vers la ville de Luxembourg ou éventuellement Rocade et depuis là vers le sud. une zone un peu plus petite, certes, Roser, mais avec les changements en septembre, il y a eu des discussions à cause de la réduction des cadences qui va s'améliorer à partir de décembre mais à partir du mois de mai ce sera amélioré encore. Maintenant, nous avions une cadence assez soutenue avec le 194 mais nous ne pourrons améliorer cela qu'à partir du moment où nous aurons le 511, le 512 où nous circulerons sur les axes principaux. Nous avons là aux heures de pointe une cadence de 30 minutes selon les lignes sur l'axe principal quand même toutes les 15 minutes tout au long de la journée. Voilà pour le banc de Roser, une zone un peu plus petite. Ensuite, la zone de Zandweiler. là aussi, nous avons eu quelques discussions. Des questions nous ont été posées dont j'ai pu prendre connaissance surtout de la rue Ditsik où nous avions le terminus de l'eurobus avec une cadence assez élevée et cette cadence a été réduite ce qui fait que rue Ditsik ce n'est plus une cadence de toutes les 30 minutes toute la journée mais non uniquement aux heures de pointe mais je dois dire que Zandweiler sur l'axe central il y aura des bus toutes les 10 minutes donc une belle offre me semble-t-il bien entendu il faut voir comment cela va se répartir ce ne sera pas exactement toutes les 10 minutes et une question est posée à ce sujet-là j'y reviendrai parce que la répartition a des conséquences mais dans le cumul l'offre est très bonne nous avons essayé également de faire en sorte que Zandweiler la zone industrielle soit mieux reliée dès que c'était possible et de prévoir des arrêts justement dans cette zone il y a beaucoup de questions où on nous demande pourquoi pas mieux relier la gare de Zandweiler mais elle est en cul de sac cette gare donc c'est compliqué et il y avait peu d'utilisateurs de cet arrêt ce qui fait que nous avons décidé de ne pas offrir davantage de dessert mais d'amener les résidents directement vers la gare de Luxembourg ou au Findel selon leurs besoins la commande à distance est parfois sourde voilà chute range un chute range il y a une demande dont nous avons essayé de tenir compte demande de la commune les trois axes vers la ville de répondre par la positive donc chute range zénégeberg niederhand ville de Luxembourg kirchberg mais également la possibilité depuis chute range de passer par étrange et comme déjà maintenant d'avoir la liaison vers Neuhausen des questions nous sont parvenues on y reviendra davantage dans le détail mais en tout et pour tout nous avons pu répondre positivement à la demande une autre commune où vous avez compris que nous avons beaucoup de discussions concernant l'offre à Vaila Latour je peux dire que sur la base des discussions avec les édiles et également de la pétition que nous avons reçues de la part des résidents nous avons essayé de voir ce que nous pouvions améliorer d'une part la possibilité grâce à une navette qui part de la rocade vers le haut du kirchberg donc réat center et hôpital tous les quarts d'heure ça ça a été rajouté de sorte qu'on a une offre supplémentaire à la rocade pour avancer plus rapidement bien entendu avec la possibilité de prendre le tram et de l'AVL puisse la demande de la mairie de mieux relier les différentes agglomérations autour de Weiler et de restructurer quelques tracés en fait nous allons analyser la proposition et la demande de la mairie et peut-être que nous serons à même de proposer une meilleure variante cela concerne la ligne 423 et 424 du nouveau réseau mais comme le ministre l'a déjà dit ce n'est pas coulé dans le marbre et nous allons essayer de faire une meilleure proposition pour ce qui est du tracé de ces lignes Valère Latour avait des exigences en matière de cadence du fait de son emplacement géographique qui n'est pas sur un axe central du fait du cumul de plusieurs lignes que nous voyons dans d'autres agglomérations et bien ce n'est pas le cas pour Weiler Latour nous avons une cadence horaire ce qui correspond d'après nous à la demande mais c'est en heure de pointe que la cadence est de toutes les 30 minutes alors pour les communes dont il est question ce soir on a un bon aperçu des tracés surtout en sachant qu'il faut rajouter le transport scolaire avec le lycée Mondorf Schengen Perl etc donc tout le transport scolaire les lycées je crois qu'on peut dire que le réseau est plutôt complet et correspond à la demande telle qu'elle a été formulée au cours de nos soirées et nous avons tenu compte des demandes spécifiques des communes alors qu'est-ce qu'il en est de la transposition de cela vous le savez que le 13 décembre il y a déjà pas mal de modifications suite notamment à l'arrivée du tram à la gare centrale de Luxembourg qui a un impact bien entendu sur la constellation des tracés que l'on essaye d'éviter le centre-ville et en mai il y aura des changements beaucoup de questions ont été posées concernant des modifications ponctuelles que nous allons encore analyser et une phase en 2021 en automne et à ce moment-là le réseau devrait être fin prêt fin l'année prochaine mais la transposition de la numérotation du réseau se fera en décembre 2021 lorsque tout sera fait pour éviter les doublons et pour que les choses soient claires et nets voilà pour ce qui est du phasage tel qu'il est prévu à l'heure actuelle alors regardons les questions si vous voulez bien nous en avons eu de nombreuses et en partie l'une ou l'autre ont trouvé leur réponse déjà pendant notre présentation monsieur Prado va faire le relais des questions et si vous estimez que nous n'avons pas bien répondu à votre question et bien n'hésitez pas à nous envoyer un courriel nous allons répondre par courriel aux questions merci Alex entre temps nous avons reçu beaucoup de remarques de suggestions voire quelques critiques également nous avons essayé de regrouper le tout j'ai commencé par une première question qui revient très souvent d'ailleurs pourquoi mon bus ne passe-t-il plus par le centre-ville pour aboutir au Kirchberg c'est quelque chose que j'ai déjà essayé d'expliquer au cours de la présentation je vais entrer dans le détail c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement et qui a entraîné quelques malentendus parce que certains se disent que l'offre a ou va empirer mais il faut savoir que depuis de nombreuses années le RGTR a rempli des fonctions urbaines dans la capitale pour amener des gens via des axes centraux vers le Kirchberg ensuite le problème s'est posé qu'il fallait garer ces bus quelque part les stationner donc beaucoup de lignes ont vu le jour qui partaient par exemple de Bétambourg passer par le centre-ville et puis aller jusqu'à Niederhand Van Moutt Fort avec l'arrivée du tram et certains l'ont déjà remarqué dès le début d'ailleurs nous avons commencé à adapté certaines lignes et puis le tram est arrivé à la place de l'étoile et bien toutes les lignes qui venaient de l'ouest ou de l'est ont dû être arrêtées parce qu'il n'était pas possible d'assurer le stationnement pour toutes ces lignes mais au fur et à mesure que le pays évolue il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les transports en commun ce qui est une bonne chose et aux heures de pointe nous avons besoin d'un mode de transport qui puisse transporter un grand nombre de personnes aux heures de pointe et le bus a atteint ses limites mais on nous dit oui mais mon bus pourrait encore continuer oui mais tout un chacun vient avec cette demande mon bus et à ce moment-là à côté du tram il faudrait encore trouver de l'espace pour tous les bus pour tout un chacun et ce n'est pas possible c'est la raison pour laquelle nous avons vu ou proposé des arrêts pour ces bus c'est ce que nous avons fait bon maintenant la critique est justifiée la rocade n'est pas tout à fait complétée Lux Expo non plus c'est vrai comme l'a dit monsieur le ministre nous sommes dans une phase de travaux de chantier cela prend du temps mais ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avancer ce n'est qu'ainsi que dans 3-4 ans nous disposons d'un réseau vraiment performant dans son ensemble et c'est justement ce que nous sommes en train de faire mais nous sommes tout à fait disposés à apporter des modifications ponctuelles par exemple une navette qui relie la rocade et le réhazente hôpital du Kirchberg oui il faut changer de mode de transport une fois c'est vrai mais ainsi grâce à cette navette on peut trouver une solution à cette situation particulière s'il n'y avait maintenant qu'un bus bon peut-être que l'offre aurait été meilleure pour cet élément-là mais ce ne serait mais pas pour tout le monde donc nous devons travailler sur la base de telles solutions pour pouvoir proposer un bon service au grand public ensuite comme le dit monsieur le ministre le pôle d'échange bonne voie s'ajoutera d'autres pôles d'échange également high and half etc donc au fil des années à venir il y aura de nouveaux pôles d'échange le tram poursuivra sa route la rocade etc donc au cours des années à venir la situation sera grandement améliorée très bien passons à la prochaine question qui revient souvent pourquoi la cadence de ma ligne a diminué voilà c'est lié à ce que nous venons de voir auparavant il y avait ces eurobus dans la capitale il était nécessaire d'avoir cette offre importante nous ne pouvions pas simplement assurer une cadence élevée pour une partie de la ligne non nous l'avons fait pour l'intégralité donc en périphérie de Luxembourg la cadence était élevée et pour cette région c'était certainement surdimensionné maintenant avec l'arrivée du tram nous n'avons plus besoin d'assurer cette cadence élevée tout au long de la journée parce qu'une partie est assurée maintenant par le tram et nous pouvons donc revenir à la cadence qui correspond à la demande de la région je comprends que pour les résidents qui ont profité de cette cadence élevée que c'est difficile à comprendre et que ce n'est pas apprécié je peux comprendre mais il faut dire que la cadence que nous proposons ne sera pas mauvaise ce n'est pas cas pour cette région c'est tout de même une bonne offre mais et puis aux heures de pointe nous avons une cadence toutes les demi-heures ce qui est tout de même très positif pour une zone rurale ou à caractère rural et sur les axes principaux nous avons une meilleure cadence que simplement un bus toutes les demi-heures aux heures de pointe alors nous répondons à la demande si nous voyons qu'à l'avenir il y a de plus en plus de personnes qui prennent le bus et qu'il faudra procéder à des adaptations bien sûr que nous sommes tout à fait prêts à le faire prochaine question pourquoi ma région n'a-t-elle pas fait partie des localités présentées lors des quatre soirées thématiques c'est un petit peu dû à la pandémie nous n'avions pas prévu de de proposer ces réunions d'information en automne mais c'était planifié pour le printemps nous avions déjà commencé d'ailleurs nous avons organisé plusieurs soirées en février mars je pense qu'en mars il y a eu encore quelques réunions qui se sont tenues au tout début du mois et puis le confinement est arrivé et donc nous avons dû annuler les séances restantes du Roadshow et nous avons choisi maintenant ce modèle pour reprendre justement ces présentations et pour pouvoir informer tout le monde des changements qui interviendront dans son espace et ce que nous avions promis lors des workshops et lors de la de notre tournée pourquoi est-ce que certaines correspondances ne fonctionnent plus maintenant et bien nous avons toujours dit que dans le nouveau réseau les nouvelles les correspondances seront garanties et nous voulons garantir cela assurer cela bon il se peut toujours que l'une ou l'autre correspondance ne puisse pas être atteinte mais en tout cas nous avons amélioré la situation mais nous avons réduit également le nombre de correspondances possibles par exemple sur une ligne une ou deux correspondances maximum dès par le passé il y avait beaucoup plus de correspondances dans le réseau et parfois des correspondances sont proposées qui sont possibles en théorie mais qui sont difficiles à garantir donc nous allons surveiller de près les correspondances mais si vous nous dites que telle ou telle correspondance est extrêmement importante pour un grand nombre de personnes alors envoyez-nous cela à communication mmtp.etat.lu ou au ministère donc faites-nous part de cela vous pouvez également envoyer cela à la centrale pour la mobilité et nous allons vérifier voir si nous pouvons améliorer les choses pourquoi le bus passe-t-il maintenant quelques minutes plus tôt ou plus tard cela ne m'arrange pas oui c'est une question qui est souvent posée nous avons dit que sur les axes principaux en cumulant les lignes nous voulons proposer une meilleure cadence jadis tous les bus arrivaient en ville juste avant 8h juste avant 9h donc nous avions un cortège de bus sur les axes principaux et puis il n'y avait plus rien plus de bus du tout et maintenant nous avons essayé d'orienter cela de manière complexe pour que l'on puisse arriver à une heure correcte dans la capitale et en même temps une cadence soutenue sur les axes principaux et puis un peu plus faible par la suite donc oui il se peut qu'il y ait quelques petites différences au niveau des minutes et à Etelbruck nous avons reçu des demandes notamment avec une des lignes dont on arrivait toujours quelques minutes après l'heure et donc nous et quand c'est possible s'il n'y a pas d'autres correspondances on peut encore améliorer légèrement la cadence en tout cas si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous le communiquer et nous vérifierons s'il y a encore quelque chose à faire commune de Réserve et d'Espérance pourquoi Livange et Fentange n'ont plus qu'une cadence de 30 minutes pour aller à Luxembourg-Ville c'est ce que je disais tout à l'heure pour cette zone de Réserve grâce au cumul de trois lignes nous arrivons à assurer une cadence soutenue une cadence de 15 minutes il nous manque encore une ligne pour compléter le puzzle qui sera disponible à partir du mois de mai donc pour l'instant la cadence s'approche plutôt des 30 minutes mais à partir du mois de mai ce sera amélioré une commune de Zandweiler la ligne 122 jusqu'à Neihais il n'a plus de correspondance pour aller en ville oui cela nous a été communiqué récemment nous sommes en train de vérifier pour voir comment intégrer une correspondance cela pourrait être possible mais nous sommes encore en train de voir parce qu'il y a encore une autre ligne que nous avons dû adapter ça va durer encore un tout petit peu mais nous sommes en train d'examiner la question commune de Chutrange pourquoi la Richlas n'est-il plus desservie c'est vrai nous avons examiné la situation la ligne 122 pourrait être adaptée pour que cet arrêt soit desservi et d'après mes informations c'est ce qui est prévu également prochaine question y aura-t-il encore suffisamment de lignes ou de correspondances de Zandweiler vers la ville est-ce que les capacités seront suffisantes sur l'axe principal de Zandweiler nous avons une cadence élevée vers le Kirchberg maintenant si nous voyons que les bus sont surchargés il faudra apporter des modifications soit en accroissant la capacité soit en augmentant la cadence mais là nous sommes souples et nous avons des moyens pour pouvoir réagir un résident de Verlorenkost pourquoi tellement de bus ont-ils leur terminus à Verlorenkost cela détériore la qualité de vie est-ce que la situation s'améliorera à l'avenir oui c'est vrai cela s'explique par le fait que une fois que les lignes auront leur terminus sur la rocade les chauffeurs ont choisi un emplacement pour pouvoir faire leur pause l'endroit choisi c'est le Verlorenkost mais nous avons trouvé un accord avec la ville de Luxembourg dans la rue Marie-Pierre Curie nous aurons cinq places qui seront aménagées pour que les bus puissent donc s'y arrêter marquer une pause et donc ne plus surcharger le Verlorenkost est-ce qu'on pourrait avoir un arrêt au CR131 à la gare de Canterne vous le savez la gare de Sainte-Valère est difficile parce que elle est en cul-de-sac et un arrêt sur la route nationale la route principale c'est difficile parce que la vitesse est élevée parce que l'éclairage n'est pas top donc il faudrait vérifier cela mais j'ajouterais que pendant longtemps nous avons eu une navette vers la gare de Sainte-Valère et il y a eu peu d'utilisateurs de la commune de Canterne est-ce que de Moutfort on arrive encore à la gare oui oui il existe des lignes davantage vers le Kirchberg une dans le nouveau réseau qui va vers la gare et on me pose souvent la question notamment en liaison avec le transport scolaire où il y aura une offre supplémentaire Espérange pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liaison directe entre Espérange et Ovalde par la rue de Gasperich je l'ai indiqué nous-mêmes nous voulions ce tracé-là parce que cela paraît être la voie la plus rapide mais d'après notre expérience et d'après les tests que nous avons effectués aux heures de pointe il vaut mieux parce que c'est plus rapide de passer par la rue de Thionville je crois qu'on a passé en revue toutes les questions et bien s'il n'y a pas d'autres questions présentes nous avons bien entendu essayer d'en regrouper vous le savez vous l'avez vu aux questions que ce sont surtout les mêmes problématiques qui sont abordées alors si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question n'hésitez pas à nous écrire certaines questions reçues étaient tellement précises détaillées presque personnelles que nous n'avons pas voulu les traiter ici alors n'hésitez pas à nous écrire merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne soirée et une bonne semaine merci 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 merci